Musique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors un petit tirage sur Delphine. Alors j'ai déjà fait deux vidéos sur le cas de Delphine Jubilard. Pour l'instant tout est bloqué, ça n'avance pas. Le mari en prison ne dit rien. Enfin je pense qu'on peut parler du corps. Le corps de Delphine n'a pas été retrouvé. Moi je ne le vois pas en vie. Mais bon on va reposer la question quand même. Ça fait presque neuf mois qu'elle a disparu. Voilà, on en est là. Alors on va essayer de savoir avec d'autres jeux. Que j'ai acquis il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours. On va essayer de voir si on peut avoir d'autres informations. Savoir si on va la retrouver. Et puis peut-être savoir où est-ce qu'elle se trouve. Donc des films. Où te trouves-tu ? Va-t-on te retrouver ? Voilà, donc je m'adresse au casque, je m'adresse à Delphine. Alors je ne suis pas connecté avec son esprit défunt. Non, non, je ne fonctionne pas comme ça. Mais simplement en posant la question, je dis également ce que je veux savoir. Donc c'est important aussi de verbaliser ce que vous voulez savoir. Voilà, donc pour ça je m'adresse à Delphine. Bon, donc on y va. Alors Delphine, Où te trouves-tu ? Alors on a une voiture en panne et on a un animal, alors le Mowgli par exemple avec le singe. Donc c'est pensé à la nature ici. La nature est là, une voiture en panne. Avec des gens qui errent dans le désert. Bon, on va laisser la coupe de côté. Alors la voiture qui erre dans le désert, ça fait rapidement penser quand même à des gens qui cherchent. Mais la voiture en panne me dit qu'ils cherchent peut-être pas au bon endroit. Bon, on va voir. Alors Delphine, est-ce qu'on peut avoir des informations sur là où tu te trouves et savoir éventuellement si on va enfin pouvoir te retrouver ? Donc Delphine, alors j'ai une espèce de pierre. Ok. Là, j'ai les loups qui hurlent. Quelqu'un qui continue à jouer du saxo. Ici, j'ai l'hiver avec la banquise. Là, j'ai quelqu'un qui s'amuse avec des grenouilles. Là, j'ai des drones. Enfin, je ne sais pas si vous voyez bien la carte, c'est un peu difficile. Bon, c'est un drone ou un avion, mais pour moi c'est plutôt un drone qui survole une étendue. Et là, j'ai quelqu'un qui regarde des orques. Bon, alors ça me fait penser déjà à plusieurs choses. Déjà, ici, il peut y avoir une espèce de mausolée. Enfin, ce n'est peut-être pas le bon terme. En tout cas, des pierres qui indiquent l'emplacement, voilà, l'emplacement d'une tombe. C'est à ça que ça fait penser. Alors, ce n'est peut-être pas la vraie signification de la carte, mais moi, je l'interprète comme ça. Ici, j'ai quelqu'un qui joue et il y a des loups qui hurlent. Donc là, les loups qui hurlent, pour moi, ce sont des gens qui hurlent, justement, parce qu'ils veulent savoir ce qui s'est passé. Mais là, il y a quelqu'un, ça ne dérange pas, continue à jouer du saxo. Donc je pense que c'est son mari, là. Il n'est pas inquiété, en fait. Les loups ne font rien, ne le menacent pas, ils se contentent de hurler. Mais il n'y a rien qui se passe, lui, il continue. Continue. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir des recherches. Alors, peut-être effectivement par drone. En tout cas, elle va bien être recherchée. Il y a la carte de l'eau avec l'hiver. Alors, ça peut nous donner une indication. Et ici, j'ai des gens, enfin, plutôt, pas des gens, mais en tout cas, une personne qui regarde un animal dangereux, l'orque, qui continue à s'amuser. Donc, vous savez que l'orque, c'est un animal qui est très, très dangereux. Éventuellement, il y en a d'autres à côté. Donc, on va dire que cet animal-là, il est libre. Et on se contente de le regarder. Bon. Alors, la carte avec les grenouilles. Comment la comprendre ? Ce n'est pas une carte qui est négative. Puisque c'est plutôt le rapport à la nature, ça. La grenouille, peut-être aussi un animal un petit peu mystique. On va essayer de voir ce que ça peut être. Là, pour l'instant, je n'ai pas trop d'idées. Et on va recouvrir. Alors, pour moi, ça, c'est le mari qui continue à chanter ou à faire de la musique. Alors, ça peut être les mensonges, faire de la musique. Dans ce contexte-là, évidemment. Et on va voir sur l'hiver si on peut peut-être avoir des découvertes. Là. Moi, j'avais l'impression que c'était peut-être Delphine qui était contente. Ah oui, la grenouille, ça peut être aussi source de renouveau, au niveau symbolique de cet animal. Ici. Là, c'est les enfants qui sont nourris, qui sont à l'abri. Ici, donc, qui sont... Alors, pas en nourrice, mais enfin, ils sont un peu grands quand même pour ça, je crois. Mais en tout cas, ils sont... Comment dire ? C'est un petit peu comme si c'était important pour elles, quoi, quelque part. Que ces enfants soient à l'abri, bien traités, nourris, logés. Oui. Que quelqu'un s'occupe d'eux. Ici. J'ai l'impression que je vois plutôt ses préoccupations. Voilà. Et il y a eu l'orage. Bon. Donc, c'est ça. Là, je suis repartie un petit peu sur Delphine. Les enfants. D'ailleurs, elle a deux enfants. Je crois que c'est deux garçons. Enfin, là, il y a une fille, mais enfin, c'est pas grave. Deux enfants. Et puis, il y a eu de l'orage. Et là, je crois qu'en fait, elle était contente d'avoir un renouveau dans sa vie. Si on considère que la grenouille, c'est effectivement le symbole du renouveau, eh bien, elle était contente de repartir dans une nouvelle direction. Mais là, il y a quand même, pour moi, l'emplacement d'une tombe. Alors, on va regarder par ici. Alors, ici, eh bien oui. Eh bien oui. J'ai... une espèce de... Comment dire ? De machines. Voilà. Qui sont... Comment dire ? Alors, je ne sais pas exactement si c'est un tracteur ou je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai toute la nature, comme des lianes, qui se sont enroulées autour de cette espèce de machine qui ressemble à un tracteur. bon. Eh bien, ça veut dire que là, les choses sont bloquées. Ça ne va pas plus loin. Exact. C'est vrai. Il n'y a rien qui se passe. Donc là, c'est bloqué. On peut dire que c'est la machine qui n'avance plus. La machine judiciaire, par exemple, qui est bloquée. Alors, ici, on a la carte de l'eau et ici, on a quelqu'un qui est inconscient du danger. Alors, ça peut être Delphine qui n'était pas consciente du danger qui est en train de traverser comme ça et puis, elle ne voit pas qu'elle peut se faire, effectivement, renverser par une voiture. Bon. Il y a ici, c'est clairement la carte de l'inconscient. Pardon. Inconscient-se. Voilà. On n'est pas conscient du danger. Bon. Donc, ça, ça peut être elle, moi, les liens. Ouais. Donc, ce qui voudrait dire qu'il y a bien eu un danger. De toute façon, s'il y a ça et ça, oui. Ah ben, oui. Regardez le sacrifice, là. Ça, c'est l'espèce de sauvage, là, avec sa lance qui a été tuée, les éléphants, pour avoir la corne d'ivoire. Bon. Pour moi, elle n'est plus en vie, Delphine. Maintenant, si on la retrouve, je ferais mon mea culpa, évidemment. Mais pour moi, elle a été sacrifiée. Alors, pas pour les cornes d'ivoire, évidemment, mais pour l'argent ou la richesse qu'elle avait. Donc, sa maison, par exemple. Bon. Donc, inconsciente du danger et ensuite, eh bien, sacrifiée sur l'autel de la cupidité. C'est comme ça, j'analyse les cartes. Ça ne nous dit pas où est-ce qu'elle est, mais on a quand même de l'eau, ici. Alors, de l'eau et de la glace. Donc, est-ce qu'elle pourrait se trouver dans un endroit avec de l'eau ? Alors, on a ici, très nettement, une trace et quelqu'un qui a disparu. C'est exactement ça. Elle a disparu. Alors, on ne sait pas si, en fait, les traces vont vers la mer ou s'ils en sortent. Moi, j'ai quand même l'impression qu'ils vont vers la mer et puis disparaissent. C'est exactement ça. Donc, ça voudrait dire, déjà, en regardant cette carte, qu'elle serait plutôt dans un lieu aquatique. Et donc, ce qui, finalement, irait bien avec cette carte-là. Donc, plutôt en relation avec de l'eau. J'espère que vous voyez bien les cartes. Voilà. Excusez-moi si vous ne l'aviez pas vue. Si vous me concentrez sur ce que je dis. Bon. Donc, pour moi, elle est plutôt dans un domaine en relation avec l'eau. Alors, est-ce que... On va la retrouver parce qu'elle a disparu. Donc, disparu dans de l'eau. Alors, j'ai quand même des oiseaux, ici, qui volent dans le ciel. Oui, alors, elle est bien à la mettre comme ça. Il y a la pleine lune. Il y a des espèces de reflets dans l'eau. Encore une fois, l'eau. Donc, c'est comme si on allait avoir des messages ou des messagers, ici. Donc, des nouvelles. On va avoir des nouvelles. Ok. Est-ce qu'on va la retrouver ? Encore des oiseaux. Ça veut dire aussi qu'on va la chercher. L'hélicoptère, ici, qui survole la jungle avec les oiseaux qui volent. Ouais. Donc, en fait, on va continuer à la chercher. Et j'ai l'alligator dans l'eau. Encore l'eau, hein ? Mais il y a un animal qui veille, ici. qui surveille et qui veille. Bon, j'ai l'impression que son mari pourrait se retrouver en liberté, quand même. Et qu'il irait surveiller qu'on ne la retrouve pas. Donc, pour l'instant, je ne vois pas qu'elle soit retrouvée, moi. J'ai quand même, ici, un sage, comme un chaman ou quelqu'un dépositaire de sagesse qui réfléchit. Donc, il va y avoir des gens sages qui vont, quand même, se pencher sur la question de la retrouver. Et il y a les enfants qui s'amusent. Alors, est-ce que ça pourrait être une bonne nouvelle, quand même ? On va voir ce que c'est. Oui, alors, vous voyez, voilà, les eaux qui sont retrouvées. Bon, ben, ça vient de sortir. Donc, on va bien la retrouver, mais très longtemps. Dans très longtemps, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus que des eaux, malheureusement. C'est ce qui sort, donc, je vous le dis. C'est, comment dire ? C'est macabre, ce que je vous dis, c'est vrai. Mais c'est ce que je vois. Donc, oui, on va la retrouver, mais quand même, dans pas mal de temps. Alors, on va essayer de savoir, au niveau du temps, si on peut avoir une petite idée. Alors, au niveau du temps, encore de l'eau, décidément. Le jeu veut vraiment nous dire qu'elle est dans l'eau. Alors ça, comment l'interpréter ? Je ne sais pas exactement. C'est une espèce de roue à spirale, ici. Qui tourne. Est-ce que c'est quelque chose ? Ça me fait penser comme à... Quand on passe d'une dimension à une autre, on saute dans une espèce de spirale, comme ça. Alors, changer de dimension, ça peut être changer d'année, par exemple. La nouvelle année. Donc, vous voyez que ça commence à aller un peu loin, quand même. Est-ce que c'est ça ? Est-ce qu'on va la retrouver en 2022 ? Ah, j'ai le puits qui sort. Donc, il y a bien des histoires d'eau. Si je puis dire. Ouais, donc... Elle est en profondeur. Alors, il y a la question d'eau. Et il y a, en même temps, la notion d'être au fond de quelque chose. Donc, pour ça, il y a le puits. Donc, le puits, c'est aussi en relation avec l'eau. Donc, oui, je pense qu'on va la retrouver. Mais alors, ça va mettre du temps. Voilà. Donc là, c'est l'espèce de hiéroglyphe qu'il va falloir apprendre à déchiffrer. Les indices à déchiffrer. Eh bien, oui, exactement. Alors, il y a peut-être des gens aussi qui seront en relation avec l'ésotérisme et qui vont pouvoir aider. Bon, moi, je ne suis pas dans ce domaine-là. Mais je suis sûre qu'il y a des personnes qui ont des vrais dons. Des dons pour retrouver les gens, je veux dire. Je ne veux pas dire que je n'ai pas de dons. J'ai un petit don pour lire les cartes, oui. Mais par contre, je n'ai pas le don de retrouver les gens, non. Et là, il y a certainement des gens qui ont des dons, qui peuvent aider. Ou en tout cas, des gens qui vont pouvoir lire les signes. Les runes, ici. Et qui vont, à mon avis, pouvoir la retrouver ou aider à la retrouver. Bon, alors ça, ce n'est pas ce que c'est exactement cette carte-là. Ça me rappelle effectivement un mythe qui ne me revient pas en tête pour l'instant. Il faudrait que j'aille rechercher ce que c'est. C'est une cité qui est en fait proche d'une falaise, ici. Donc, ça peut montrer une ville qui peut être assez isolée avec une espèce de pont. Bon, je ne sais pas pour l'instant. Bon, alors, je n'ai pas d'idée du temps. Donc, au niveau du temps, on va reprendre les 32. C'est vraiment le meilleur pour le temps. Moi, je verrais bien ça l'année prochaine, quand même. Quoiqu'il y ait l'hiver qui sort. Mais justement, l'hiver, c'est décembre. Et puis, ça va jusqu'en mars. Donc, oui, ça peut. Est-ce qu'on va la retrouver en 2022 ? Alors, j'ai roi de cœur. Ouais. Le valet de pique. Donc, ça, c'est la police. Bof. Pour l'instant, il ne trouve pas. Ouais. Ça, ça peut être son mari. Ici. Encore des gens. Pour l'instant, je ne vois pas. Des démarches. Alors, une femme. Ouais. As de cœur, pour moi, c'est la nouvelle année. Donc, ça va mettre du temps. Ça va mettre beaucoup, beaucoup de temps à la retrouver. Mais je pense qu'on va la retrouver. Une dernière carte pour finir. En tout cas, elle est prof. Elle est commande. Elle est dans des histoires de profondeur. Il y a la notion de profondeur. Ce qui l'a concerné. Je pensais que c'était sous terre. Mais il y a de l'eau. Donc, c'est vrai que ça peut être un puits. Puisqu'il y a de l'eau. En tout cas, elle est en dessous. Donc, tu vois que c'est difficile, effectivement, pour la retrouver. Elle est bien, bien cachée. Alors, j'ai hommes et mutations ici. Je vous les montre. Bon, ben, son mari, à mon avis, il va sortir des prisons. Il y a un changement pour lui. Ils n'ont pas de preuves. Donc, ils ne peuvent pas le garder indéfiniment. Alors, j'ai amour. Et preuve. Et preuve en amour. Je repars en arrière. Qui s'est mal fini. Ouais. Donc, ça, c'est ce qui lui est arrivé. D'accord. Elle s'est retrouvée toute seule dans le désert. Mais est-ce qu'on va la retrouver ? Voilà. Donc là, par contre, ça sort bien. Femme. Donc, c'est elle. Oui, donc, on va la retrouver. J'ai le soleil qui sort. Bon. Mais alors, quand... Je vous dis, ça va mettre du temps. Ben, ça peut être 3, 4. Ça peut montrer mars, avril 2022, par exemple. Je ne crois pas que ce soit dans 3, 4 mois. Ce serait bien. Quoi que j'ai dit que c'était l'hiver. Ah, alors, il faut que je fasse attention à ce que je dise. L'hiver, 3, 4 mois. Ça peut être ça aussi. Ouais, ça peut être plutôt le début d'année. Je peux avoir une carte sur la saison. Sagesse. Il y a des gens qui vont vraiment réfléchir. Il y a quelqu'un qui va être puni après. Ouais, ouais, ouais. Bon. Je ne peux pas vous dire. En tout cas, intuitivement, je dirais 2022. En hiver encore. Mais bon. Alors, essayer de savoir qui c'est qui va la retrouver. Ben... Difficile à dire, hein. Qui c'est qui est-ce qui va la retrouver ? On va essayer de voir une dernière carte. Alors, j'ai de la chance en coupe. Ok. Il va y avoir une question de chance, quelque part. Voilà. Donc, c'est les gens qui la cherchent, ça. La voiture qui est arrêtée. Alors, elle n'est pas en panne, en fait. Ce n'est pas une voiture en panne. C'est une voiture qui s'est arrêtée. Et des gens qui cherchent. Donc, ça va être des gens qui vont la retrouver. Qui vont la chercher. Et qui vont la trouver, je pense. Voilà. Et donc, on a la chouette des neiges. Donc, ça fait encore penser à l'hiver. C'est la question de sagesse, ici. Peut-être déjà avec des connaissances. Oui. Et donc, oui. Donc, il y a bien quand même une satisfaction, quelque part. Voilà. Merci d'avoir regardé. Donc, c'était le petit point à faire sur Delphine. Mais, bon. Je ne l'avais pas envie. Non. Si on avait encore un doute. Bon. Bah, écoutez. On verra bien. A bientôt, en tout cas. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada